ok freestyle tv il est 3 heures on voit pas bien excusez moi je vais frotter ma caméra il y a le micro à côté j'ai entendu ça fait du bruit je la nettoie parce que excusez moi c'est vraiment très désagréable quand on écoute ou quand je crie sur mon chien aussi oui hier soir j'ai posé aussi c'est dommage j'ai posé kerry james sur l'enceinte du coup le son il est complètement pourri à la fin c'est dommage donc je refais une vidéo parce que je lâche pas l'affaire en fait et puis je suis tombé je me réveille bon je suis un petit peu je me réveille dans la nuit je me remets à boire je me connais je vois bien je suis en train ils sont en train de réussir à me rendre encore donc ça fait tellement d'années que ça dure comme ça où il me harcèle comme ça le pouvoir les juridictions les fonctionnaires les gens autour de moi qui me qui en rajoute une couche qui me rabaisse qui me font passer pour un machin voilà donc pour un mec donc donc c'est quand je dis ça que je suis je me fais rejeter c'est vraiment ça va jusque dans la société vraiment c'est pas simplement les institutions l'état la fonction publique qui me qui me l'a fait à l'envers c'est vraiment aussi les gens que je fréquente mes proches les voisins donc c'est pour ça que je parle en termes de système et de système de fonctionnement et que j'insiste sur mes découvertes parce que je me dis bon que j'arrive comme ça avec des des notions vraiment qui soit performante du point de vue des sciences enfin qui apportent des nouveautés et que en retour j'ai ce type de comportement fasciste à mon égard quoi c'est qu'il ya vraiment un problème donc ouais mon voisin la marcel il allait voir hier et m'a dit matin va voir les domiciles tout ça donc je suis allé voir un peu plus près la loi élan puis bon je me suis effondré j'étais et là j'ai remis le nez dessus et je suis sur un site qui s'appelle le droit au logement c'est le site du toit c'est une association bien connu ils disent alors je vais lire avec vous l'occupation et le maintien d'un logement ou local vacant n'est pas un délit dès lors que ce logement ou ce local ne constitue pas de le domicile d'autrui sa résidence principale ou sa résidence secondaire moi quand je suis arrivé ici c'était ni ça ni la résidence principale ni la résidence secondaire c'était un bâtiment qui est en train de pourrir avec des déchets de partout des chats crevés de partout des risques incendie bactériologique et le toit effondré avec toute l'eau qui rentrait dans la maison et donc une maison invendable et donc une fois que j'avais tout nettoyé ils m'ont laissé faire et puis après ils l'ont mis en vente pour estorquer des sous à la petite dame qui est en maison de retraite donc en fait ils s'en sont pris à elle déjà il ya des années pour le voilà pour la mettre sous curatel et puis bah ils s'en prennent à moi aussi et puis voilà cette logique de prédation on a traité le sujet un peu hier à de multiples reprises des parlementaires ou ministres ont voulu criminaliser l'occupation des logements vacants la dernière tentative d'être de la loi élan donc voilà à l'occasion de la loi élan ont voté un article criminalisant l'introduction et le maintien dans un logement vacant au même titre que dans le domicile d'autrui après des manifestations la tentative a échoué l'article a été retiré lors des négociations entre le sénat et l'assemblée l'introduction et le maintien dans le domicile d'autrui voire de sa résidence secondaire est sanctionné la violation du domicile d'autrui ou l'expulsion illicite l'expulsion illicite l'expulsion illicite article 200 ah oui ne s'applique pas aux personnes qui occupent un logement vacant malgré les multiples tentatives de criminaliser les squatteurs depuis bientôt 30 ans donc l'article 226 4 du code pénal 38 ne s'applique donc pas aux personnes qui occupent un logement vacant donc en fait c'est pas un délit j'ai fait l'introduction dans le domicile d'autrui est puni d'un emprisonnement d'au moins quinze mille euros d'amende à oui ça c'est l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres menaces voies de faits et contraintes bon ben c'est pas mon cas le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa or les cas où la loi permet et puni les mêmes la même peine bon voilà il faut voir par rapport aux faits moi je suis arrivé dans la région donc avec un projet de d'auto entreprise que j'avais déjà créé j'avais un numéro de cirède de conseil en économie d'énergie dans le bâtiment construction éco construction et bioclimatique donc le projet était assez clair et puis bon il y avait en parallèle il y avait mes recherches effectivement j'ai donc j'ai été confronté à une fermeture vraiment totale et puis non seulement une fermeture mais une criminalisation où j'étais le bouc émissaire systématiquement c'était de ma faute c'était moi le méchant c'était moi l'ennemi l'ennemi la république l'ennemi de la république resté un peu sur mora donc donc et donc en fait c'est ça c'est tellement systémique ce qui m'arrive c'est tellement ça vient vraiment de toutes parts à la fois du rejet des scientifiques de l'incompréhension des internautes des gens qui m'entourent de la persécution de l'état du système capitaliste en général aussi donc donc voilà je suis pris je suis pris dans un dans un engrenage dans un système dans un voilà un système de fonctionnement et voilà moi je suis balotté un peu au milieu de tout ça sans aucune résonance par rapport à ce que je dis donc du coup voilà ce qui justifie ces vidéos qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais traiter avec vous je viens de voir un petit une petite interview de d'albert jacquard que m'a envoyé le mirabel donc cette mirabel qui 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 commence un peu à me enfin déjà depuis le début mais moi je reste gentil pourtant enfin et voilà mais ce qu'il ya c'est que comme je dis voilà un reste tout seul bon quelqu'un qui vous qui vous connaît enfin moi je la connais pas du tout voilà qui commence à envoyer des messages me donner des conseils me dire en allant à une assistante sociale de m'appeler monsieur grand maître machin se foutre plus ou moins de ma gueule plus ou moins ouvertement ou et puis à me dire bon reste tout seul parce que voilà donc non moi c'est si je fais ces vidéos donc forcément tu crois que je te harcèle il n'y a pas il n'y a pas que moi qui il n'y a que moi qui commente donc le reste du temps bon voilà me raconte un peu on a beau essayer de secouer les cons et l'énergie gaspillée jamais de repos mais avec des personnes qui ont avec qui on est d'accord non mais bon moi simplement c'est j'essaye de mettre un peu plus d'humanité dans ce faire que c'est cette manière de 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 d'aller vers l'autre c'est tout en se cachant derrière derrière son son dos son nom et puis c'est facile quoi je veux dire deux après moi je m'expose là je mets je mets toute ma vie je me filme je me voilà je suis transparent sur facebook où on voit et je veux même accuser le premier ministre tout en balançant tout sur internet il faut voir le risque que je prends pour vous pour l'évolution humaine donc donc il m'a envoyé une vidéo en me posant la question c'est vous donc en vous voyant et puis derrière en me disant ouais grand maître monsieur tu te prends pour l'un l'un donc dans moi déjà mirabelle elle doit pas un peu près le même âge ou quoi je sais même pas quel âge est là mais voilà on se tutoie quand on va pas vous voyez machin tiens j'ai retrouvé un pétard dans ma poche donc bon vous m'avez compris quoi moi c'est 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 rien de d'essayer encore de me faire des plans voilà t'es pas le seul à cogiter reste tout seul bon et là elle me voit pas quand elle me dit ça donc donc il faut voir un peu le donc on va essayer d'analyser la vidéo de d'albert jacquard vous allez comprendre que ce que j'essaye de vous dire elle s'appelle donc c'est mirabelle qui me l'a envoyé en disant mais c'est vous voilà donc déjà l'espace temps donc moi je suis pas albert jacquard quoi voilà on est tous différents donc quand on dit c'est c'est toi en présentant quelqu'un d'autre faut essayer de comprendre un peu ce que je dis quoi parce que c'est quand même pas puis c'est logique on est en train de sélectionner les gens les plus dangereux déjà le titre bon c'est une vidéo de 2013 albert jacquard voilà un très très grand si on sait science et croyances donc on est tout à fait dans le thème que je traite depuis voilà un plusieurs depuis le début on en a parlé de cette relation là le savoir à la science et croyances donc voilà la croyance est autant on sait pas s'il existe ou quoi parce que l'espace est aussi en ça et donc l'a priori les a posteriori voilà donc voyez c'est ça va vite c'est que là en fait il parle de l'espace temps il semble ici je sais pas un jacquard qui est dans des espaces temps déjà dans son titre ça dès qu'il ya une dualité déjà il suffit de mettre en plus c'est un espace temps il suffit de mettre d'axiomatiser un quand on voit de l'association de deux concepts comme ça on axiomatise c'est à dire qu'on met l'espace temps en plus c'était l'espace on met l'espace temps entre science et croyance et on voit en fait je vous donne un peu ma méthode une réflexion et après il faut il faut regarder un peu lequel des deux termes correspond plus autant ou plus à l'espace et donc tout de suite on a on peut associer les croyances au temps parce qu'on voit bien le temps dieu je dis souvent que le temps le temps est comme dieu la liberté aussi c'est c'est des concepts très très abstrait qu'on n'arrive pas à saisir vraiment à tenir dans la main voilà la liberté c'est un dieu non plus les croyances voilà croyants sont non plus on sait pas en quoi bon voilà donc c'est un concept très abstrait difficile à saisir donc on peut l'associer autant et les sciences par contre c'est quelque chose qui se vérifie dans les faits qu'on voit vraiment autour de nous on voit bien les sciences partout donc là c'est bien on peut associer ça à l'espace et voilà mon idée et après ça veut pas dire que bon ben voilà c'est figé un croyance c'est le temps les sciences c'est l'espace non c'est la croyance est autant que les sciences sont à l'espace et l'espace temps c'est parce que tout est de l'espace temps au final même si on arrive à distinguer les deux tout est on voit bien pour pour construire des sciences il faut des axiomes il faut des théories donc tout ça 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 vient de l'au-delà au dessus c'est des hypothèses des propositions des a priori donc la science a besoin de croyances vraiment les gens qui disent oui les croyants les religions nous on est des scientifiques que nenni quoi donc ça c'est déjà rien que ça c'est une imposture vraiment surtout quand on connaît l'histoire des sciences quoi franchement donc voilà pourtant moi je suis pas croyant pas pratiquant je crois pas en mieux mais j'ai du respect pour des cartes pour la ministre pour ces gens là voilà ils étaient tous tous croyants et puis n'avaient pas trop le choix comme nous on croit en youtube au capitalisme tout ça enfin internet voilà on a tous tous à chaque 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 époque chaque génération il ya des cultes il ya des croyances et il ya de l'irrationnel c'est ça que j'essaye de vous dire et voilà et donc on axiomatise les deux et puis et puis et puis donc comme tout est de l'espace temps bah après ah non je disais oui voilà et donc donc après c'est elle est là la complexité c'est que c'est comment justement interpréter le monde à la fois sans sans vouloir annuler détruire notre notre essence quoi comme veulent faire les francs-maçons donc sans sans vouloir s'en prendre à nos à nos croyances parce qu'elles sont constitutives un des sciences de la réalité mais sans non plus fustiger parce qu'on peut être croyant voilà et puis dire oui les scientifiques la rationalité donc on voit je de miroir un peu entre le rationnel et les rationnels où ils se renvoient tous les deux là bas alors qu'ils sont constitutives du réel quoi c'est cette interaction c'est cette relation entre science et croyance qui qui fait notre notre réalité qui fait notre réalité sociale et voilà c'est une évidence non en fait même pas parce que c'est vrai que c'est demain dépend plutôt de de l'espace temps quoi on verra bien et donc demain dépend de nous le savons donc c'est quand nous n'avons pas le droit de laisser tomber il nous faut faire un projet pour demain il s'agit pas de prévoir ce qui sera mais il s'agit de faire en fait le prophète le prophète nous alors le les sciences justement elles ont cette faculté de sans être de la magie ou de la croyance justement elles ont ça que c'est de prédiction un pouvoir de prédiction et quand 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 le pouvoir de prédiction de la science est fort et bon et ça veut dire que c'est une science qui est dur qui fonctionne bien donc par exemple de celui qui connaît la gravité il sait la mesurer il peut prédire et donc il peut souvent je prends l'exemple de l'avion parce qu'il est très significatif plus que la voiture encore ce que vous voulez dans les airs voilà c'était un vieux rêve j'imagine de l'humain quand il regardait un oiseau dans le ciel et il a toujours dû se dire ah là là qu'est ce que j'aimerais être comme cet oiseau là cette hirondelle ou se voler dans le ciel donc ça a été une conquête hein tout ça il faut le comprendre et il disait fait attention si vous continuez dans quelle direction on va mal tourner bon voilà il va nous faire une petite analyse critique de notre monde moderne et contemporain et c'est ce glissement cette cette dérive naturel comme dit souvent morin vers vers le pire quoi vers le conformisme pour ça actuellement le besoin d'un prophète ou de plusieurs prophètes qui nous disent on est en train de courir le plus vite possible dans la pire des directions je dirais non la prophétie justement c'est propre vraiment aux religions où on va voilà on va construire un culte avec bon souvent c'est une prophétie c'est aussi ça en effet un peu d'irrationalité donc je pense que voilà on va continuer l'analyse qui ont la direction de la destruction des uns par les autres voilà il faut voir les jugements de valeur dans cette interview bon sans vouloir m'en prendre un jacquard je crois qu'il est décédé je sais plus s'il a encore envie il faut voir en fait faut que là vous allez essayer de comprendre en fait mon point de vue c'est à dire que si on imagine une balance voyez une balance à plateau avec deux plateaux et puis on met sur le côté droit du plateau on met l'espace et sur le côté gauche on met le temps et donc il ya l'aiguille qui mesure qui compare le poids des deux et ça on va dire que l'aiguille au milieu c'est l'espace temps ok et qu'en fait la réalité elle est constituée uniquement de l'espace temps donc c'est toujours un balancier un balancement un équilibre un peu fragile entre entre l'espace et le temps et notre problème c'est que et en fait nous on a la faculté de distinguer l'un de l'autre on a la possibilité de faire voilà mais mais alors que c'est un seul et même concept on voit bien l'espace temps aujourd'hui voilà c'est un tir au milieu c'est un concept en tant que tel et puis bon on arrive très bien à isoler le temps de l'espace quoi on imagine non voilà c'est le temps qui passe et puis bon un espace présent donc 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 voilà et le biais cognitif en fait qu'on a tendance à avoir enfin que c'est un peu systématique chez l'humain c'est des équidés qui commencent à s'exprimer à exprimer en fait des jugements de valeur donc c'est ça un peu le problème c'est quand on est trop dans le comme ils disent les et dans le bas astral quoi comme ils disent les croyants quoi les les new edge là on est dans le bas astral terre qu'on a on a tendance tout le temps à on prend on prend pas assez de recul on est trop dans les préjugés dans notre corps quoi au lieu de rester un peu en survol au dessus avec l'esprit et du coup ben ça basse ça bascule toujours d'un côté que de l'autre quoi la droite la gauche voilà l'extrême sert quand on tombe dans les préjugés et puis hop on va basculer voilà d'un côté ou de l'autre donc si on bascule du côté espace si on prend la grille de lecture politique donc moi ma théorie elle est partie là en 2011 on bascule du côté espace dans la politique donc on va défendre l'état la garantie de l'espace de donc c'est le socialisme c'est le partage on partage le même espace et donc du coup on peut tomber dans les préjugés de gauche quoi voilà donc oui nous les gentils les pauvres victimes du cap du méchant capitalisme nous les pauvres on est gentil ou alors nous les exploités on est des gentils et puis en face les gros qui sont forts c'est le méchant voilà et c'est cette vision un petit peu hors espace temps quoi c'est à dire qu'on bascule du côté espace et puis le temps devient l'ennemi quoi en fait et à l'inverse on peut très bien donc basculer du côté en disant oui mais regardez si la france le monde mon entreprise là c'est que si ça avance pas c'est que les gens veulent pas travailler c'est des fainéants le monde il est comme il est il faut se battre il faut être un vainqueur il faut être un battant toujours être en compétition donc là c'est ceux qui sont du côté capitalisme et donc voilà la droite et tout et voilà c'est des parasites donc je me fais traiter c'est moi qui paye ton rsa donc voilà et et du coup l'erreur en fait elle est là elle est dans ce manichéisme qui 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 divise en fait qui sépare le blanc du noir quoi je me souviens d'un slogan qui était ressorti de l'aigle valaisage parce que si vous vous souvenez de c'était en c'était dans quel pays je crois que c'était la yougoslavie ou je sais plus et qu'il avait mal tourné cet homme politique et il avait fini par devenir complètement dans son slogan politique c'était il disait complètement manichéen il disait noir c'est noir et blanc c'est blanc un truc comme ça et vraiment de séparer le blanc du noir quoi et et donc ce serait ça notre erreur cognitive un petit peu qui 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 crée une confusion en fait et qui nous oppose les uns les autres cette fameuse division des esprits elle viendra de là mais moi tu as toutes les échelles à tous les niveaux vraiment et l'origine du conflit quoi entre une personne et une autre il suffit qu'il ya une personne qui voit le les choses du côté du côté droit du côté de la balance espace et l'autre du côté de la balance temps et puis c'est parti quoi c'est la guerre c'est une folie totale pourquoi est ce que personne donc voilà la compétition c'est une folie totale cercle là il est donc il tombe dans les préjugés il est dans des jugements de valeur et et donc il va donc il se met dans la position là il se met dans la position espace il va pointer du doigt le temps donc le capitalisme en disant c'est toi c'est toi le coupable le responsable c'est une folie on devrait dire aux gens que la compétition c'est alors que bon voilà moi vous souvenez j'ai associé aussi la nature nature culture au temps et au capitalisme donc donc la nature est autant ce que ce que l'espace est à la culture donc il ya une compétition inhérente à la nature on peut pas le nier vraiment entre les fourmis qui se font la guerre elle est voilà les chevaux les chevaux qui vont se battre pour savoir qui va dominer le troupeau il ya une compétition dans la nature puis même l'évolution de darwin voilà bon c'était pas forcément une compétition justement quand on connaît darwin c'est plus compliqué que ça c'est pas c'est mais mais elle existe dans la nature donc du coup de dire de s'opposer à la nature donc c'est la culture qui s'oppose à la nature mais c'est comme ça qu'on a construit nos édifices justement donc toujours dans ce rapport nature culture et de dire oui le mal vient de la nature et donc du coup c'est comme ça qu'on va dominer les sols et même les humains et qu'on maltraite la nature parce que voilà on va là on va là on va la cibler du doigt on va la montrer du doigt on va là on va dire on va se demander d'où vient le mal voilà comme il fait j'allais albert jacquard il sait quoi cet esprit de compétition il faut l'abolir il faut vraiment le il faut dire aux gens que c'est dangereux ça fabrique du conformisme on va écouter et alors qu'en fait bon il ya il ya aussi un côté bon c'est une dérive naturelle comme il dit c'est une dérive c'est naturel c'est il ya quelque chose qui vient de la nature qui nous pousse à c'est de penser que l'on a pris comme moteur de notre société occidentale la compétition alors voilà voilà c'est meilleur que l'autre faut passer devant l'autre mais voilà alors souvenez j'ai interpellé plusieurs fois enfin vous souvenez voilà je le mentionne à plusieurs reprises etienne plein dès 2015 où je lui ai dit en fait parce qu'il fait référence à bergson une fois et enfin dans une de ses conférences et il dit mais le en fait bergson il cherchait le moteur du temps quel est le moteur du temps ce qu'il parle en termes de moteur de la compétition et en fait je lui expliquais je vais enfin je lui expliquais je lui dis je dis mais en fait bergson il n'a pas posé la question dans le bon sens quoi en fait ce qu'il fallait chercher c'était le moteur de l'espace c'est le temps donc voilà c'est donc c'est toute mon axiomatique enfin toute ma découverte philosophique elle est là c'est que j'ai inversé la question de de bergson et puis je me suis demandé si ici on cherchait le moteur de l'espace ben du coup on peut fonctionnaliser le temps et le mettre à la cause du mouvement voilà et donc du coup le moteur il ya un moteur oui il ya un moteur en toutes choses justement une d'un dualisme inhérent et c'est une seule et même chose à 1 2 3 qui constitue la réalité à trois dimensions pour devenir moi j'ai besoin du regard de l'autre j'ai besoin de tisser des liens ainsi c'est pas un rapport d'espace temps ça dès que je suis en compétition avec lui je ne tisse plus de lien c'est faux c'est faux mais c'est des liens en fait c'est des liens de compétition en fait donc c'est vrai que c'est des liens qui déchirent parce que un dès qu'on est parti on veut être le premier puis on s'en fout des autres donc c'est vrai que c'est c'est tisser des liens on voit il était déjà dans la complexité en 2013 il connaît très bien jacquard la complexité de morin tout ça donc tisser des liens à l'époque en plus des années 90 c'était c'était dans les courants intellectuels la complexité on la connaissait donc enfin il la connaissait donc tisser des liens c'est ça c'est la complexité mais le problème c'est qu'ils ont ils en font une enfin là là dans cette interview jacquard il en fait une valeur morale en fait de la complexité il en faire même son association tout ça c'est un combat pour le bien donc on va lui attribuer des vertus contre alors qu'en fait ça c'est une projection à nouveau c'est c'est une projection humaine en fait sur la réalité qui qui elle elle est vraiment strictement ambigu et moi donc moi je vous invite vraiment à comprendre le réel sans nos jugements de valeur et nos prises de position justement mais sans non plus renier ce qu'on est quoi si on est quelqu'un de gauche voilà ou de droite bon voilà je vais pas demander à tous les gens de droite de devenir de gauche ou l'inverse ou de d'annuler leur leur prise de position mais simplement pénétrer le réel le comprendre dans sa dans sa complexe dans sa complexité et sa complétude parce que parce que parce que j'ai des mathématiques j'ai des machins j'ai des cheveux qui repousse alors voilà faut 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 se remuer parce que moi j'apporte des trucs là ça ça avance c'est par conséquent enfin difficilement en ce moment c'est ça qu'on devrait vous dire ah le suicide c'est ça dès que je suis en compétition avec lui je ne tisse plus de lien et par conséquent je suis en train de me suicider c'est ça qu'on devrait vous dire bon ben c'est ce que je suis en train de vous dire j'ai mis un peu le temps que en fait c'est un suicide un peu organisé par nous mêmes cette société elle est suicidaire et en fait voilà l'erreur de jacquard là qui est donc un discours moraliste un peu c'est de voilà c'est de manquer de recul et par rapport à ce phénomène qui nous surplombe et du coup du coup pour traiter la question du suicide social qui avait c'est de l'agonie planétaire c'est un livre de morin l'erreur l'équiel en fait dans lequel il faut pas tomber justement c'est ce jugement de valeur vous imaginez vous êtes chef d'entreprise ou multimillionnaire mais même un petit chef d'entreprise on entend oui la compétition c'est un suicide c'est bon ben vous dites mais attendez moi je fais vivre des dizaines de personnes ou des centaines des milliers de personnes c'est comme ça que fonctionne le système de toute façon et en plus on nous laisse même pas le choix donc moi j'ai créé ma boîte et on me demande d'être compétitif dans mon plan de financement on me demande il faut que je vois par rapport à la concurrence donc mais la source du problème c'est que voilà l'économie l'économie de marché tout ça on voit bien c'est l'offre et la demande tout ça c'est c'est toujours toujours ce rapport conflictuel et ambigu de l'espace temps donc si on reprend cette image de la balance voilà c'est jamais donc voilà on continue toute compétition est un suicide c'est vrai alors voilà c'est on voit bien détends toi c'est à dire que non on voit bien que des enfants par exemple des enfants là qui s'emmerdent un peu on leur dit hop 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 allez on va aller on va aller faire une petite compète là on va aller faire et bon ça leur plaît mais pas tous forcément le problème c'est d'imposer ça et d'en faire une norme en fait de la compétition si 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 on a affaire à un groupe de deux mecs là qui sont qui se prennent la tête à savoir lequel et bon ben on va organiser une compétition on va dire ben on va voir puisque au lieu de vous prendre la tête à savoir si t'es plus fort ou si t'es plus rapide ou si t'es plus on fait une compétition ou des gens vraiment qui sont qui ont envie de se mesurer l'homme est la mesure de toute chose donc le besoin de se mesurer à l'autre c'est vraiment donc donc il suffit juste de remplacer le mot compétition qui a un sens un peu là dans son discours et puis associé à l'économie de marché voilà on en fait un sens péjoratif mais on le remplace par le mot émulation bon après justement les managers enfin l'esprit du capitaliste il y arrive toujours à récupérer des mots qui sont qui sont tranquilles pour en faire une arme de guerre mais mais voilà donc il pourrait parler d'émulation entre les marchés quoi mais mais moi c'est vraiment dans le sens de la psychologie sociale où il ya une comparaison sociale qui se fait naturellement et puis après voilà la compétition elle s'installe inconsciemment en fait entre les gens je vous avais pris l'exemple des cyclistes un cycliste tout seul il n'avance pas et puis dès qu'il est en groupe hop ils se mettent à ils vont plus vite est-ce qu'il y aurait eu un Albert jacquard sans compétition ah bah voilà c'est ce qui suggère un petit peu oui il y aurait pas une polytechnicien j'y perdrais pas grand chose bien sûr pour entre la polytechnique vous savez on est qu'un sans candidat il va dire quelque chose d'important là important pour notre époque bon il faut donc être dans les meilleurs qu'est-ce que ça signifie meilleur ça signifie être capable de consacrer toute son intelligence à étudier des choses qui vous intéressent pas mais qui sont au programme et par conséquent c'est faire vraiment acte de soumission c'est faire preuve de conformisme et actuellement le système des grandes écoles le système de la compétition ne fait que sélectionner les plus conformes bon bah ouais la fabrique la fabrique de la domination c'est vraiment cette logique là mais le problème c'est que c'est pas c'est pas spécifique aux grandes écoles quoi c'est systémique ça commence dès l'école primaire déjà on note et on sélectionne dès l'âge de 5 ans 6 ans on va établir un classement voilà donc ça commence vraiment très 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 tôt et tout 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 fonctionne comme ça le salariat voilà c'est pour ça qu'il ya le sport il est présent partout un peu dans nos vies parce que c'est c'est vrai que c'est un modèle de société c'est pas simplement réservé aux grandes écoles donc ouais bah oui parce qu'ils ont connu la guerre à tout ça ces gens là donc ils savent très bien ce que c'est que le fascisme c'est qu'on est en train de sélectionner les gens les plus dangereux ceux qui seront pas capables d'imagination oui bah voilà donc en fait c'est ce qui m'arrive un petit peu c'est que on est en 2021 la société elle a tellement sélectionné c'est comme ça dans un rapport de compétition et de performances économiques en se contrefichant enfin ça se dit pas je sais pas si ça se dit contrefiché donc se contrefoudre de ce qu'il y a de sensible en fait dans la nature même c'est pas simplement dans l'humain c'est aussi par rapport à la condition animale qu'on dit la nature en général comme on traite les arbres et tout j'en ai parlé suffisamment enfin non pas assez et donc du coup du coup effectivement il ya un espèce de saccage comme ça de notre humanité qui est fragile en fait qui est vraiment on est ce côté inoffensif un peu de l'humain qui demande pas grand chose il demande juste être heureux avec sa petite famille et puis ses voisins et puis voilà et qu'on en fait une machine de guerre économique quitte à sacrifier voilà des peuples entiers des catégories de la population fabriquer de boucs émissaires donc est ce que c'est vraiment en faisant justement un appel à la raison à la mesure qu'on y arrivera non justement on voit bien que ça marche pas ce genre de discours non ce qu'il y a de meilleur en même des accords c'est quelque chose de bon ça n'est pas juste là voilà c'est à dire s'il commençait déjà dans la démarche vraiment complexe s'il allait au bout de la complexité simplement pas parler de tisser des liens quoi parce que j'avais fait la comparaison avec la couverture et j'avais dit en fait la complexité de morin une cd liens une couverture c'est pas encore assez c'est pour ça je dis que j'ai finalisé c'est multidimensionnel donc c'est pas simplement un champ plat comme ça et qu'est ce qu'il dit oui donc du coup oui voilà je me souviens ce que je voulais dire il met un jugement de valeur en fait sur lui-même également c'est à dire que non seulement il ya un jugement de valeur sur le monde en disant voilà on a construit les grandes écoles sur la compétition ça fabrique du conformisme mais mais sur lui-même aussi quoi ou en fait il se place dans la position un peu de donc quelqu'un qui a une âme un coeur qui a de la conscience et donc du coup qui sait ce qu'il se laisse pas en qui sait pas il s'est pas construit sur cette logique de compétition alors que non il faut il faut être honnête justement j'insiste à être honnête avec soi même ainsi si on reconnaît cette homodémence même si voilà on est rationnel on est mesuré on est on reconnaît on arrête de la projeter sur l'autre même si si elle existe aussi dans le monde autour de nous cette irrationalité c'est en commençant par l'accepter déjà en soi même qu'on peut la comprendre chez l'autre et donc éviter un conflit comme ça de face à face tout le temps opposés l'un contre l'autre alors c'est ce qui justement c'est ce que lui va dénoncer il va dire ouais voilà la compétition ça nous oppose les uns et les autres mais mais voilà c'est si on part du principe que c'est un phénomène inhérent à la nature et même à la culture et donc inhérent à nous mêmes c'est ce que ce que je vous propose c'est vraiment une grille de compréhension pour grandir en humanité dans le sens évoluer dans nos mœurs c'est ne pas retomber dans des schémas moyen-âgeux de 20 dix populaires de qu'on a retrouvé là ces dernières années sur sur facebook et sur donc de croyances complètement archaïque là j'ai vu aussi les municiens de l'archange de saint michel là on est en train de se fourroyer complètement je voyais ça quand j'étais prof en première année de médecine en première année de médecine j'avais dans moi 400 élèves on savait qu'il n'y en avait que 100 ou 120 qui auraient le droit de passer en deuxième année alors c'était la lutte à couteau tiré de même des faux enseignements c'est important ce qu'il dit là c'est abominable entre eux on était en train d'en faire des tueurs c'est très très important ce qu'il nous dit là préparer des futurs médecins bon voilà donc un c'était en 2013 mais voilà l'agenda 21 il était déjà au programme donc lui il anticipait il était au courant tout ça un petit peu plus ou moins de façon à ce circuit donc voilà donc donc ce phénomène en fait de dérive fasciste de la société qui provient d'une incointance entre le capitalisme et l'état qui n'est rien d'autre qu'un effet d'espace temps dominant quoi bien au dessus de nous sociétal quoi on va dire donc donc ce c'est cette dérive un peu naturel c'est des relations de causalité quoi il suffit de et puis après c'est le temps qui fait le reste quoi donc la nation française les institutions enfin l'éducation nationale puisque là on est question de traiter un peu de la formation des médecins elle vient du début du 20e siècle enfin voilà de l'époque de 1900 la grande époque jaurès tout ça et tout ça tout ça et et bon c'était c'est c'était le 20e siècle on connaît tous ça c'était vraiment voilà la guerre 14 18 c'était une boucherie à l'époque voilà on allait opérer les soldats sur les champs de bataille je crois que breton était un était un médecin comme ça pendant la guerre ce qui ce qui peut expliquer aussi après son surréalisme par la suite où ils cherchent quelque chose et donc 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 déjà le le métier de médecin en tant que tel c'est un métier où on est confronté à la maladie à la mort il faut avoir un esprit fort quand même un pour être médecin pour pour affronter ça au quotidien tout le temps la souffrance des autres et bon voilà et après il ya cette industrialisation de la société dans son ensemble on a traité cette question aussi c'est ce glissement entre le secteur primaire agricole secondaire l'industrie et tertiaire les services où il ya un siècle de ça donc quand l'éducation nationale a été a été mis sur pied donc c'était 80% de paysans en france 1 et un siècle après un siècle c'est très court en histoire l'humanité un siècle après on se retrouve à 80% de enfin peut-être pas autant mais presque de tertiaire le secteur de secteur tertiaire donc il ya une tertiarisation de la société une industrialisation dans une ambiance de guerre mondiale de guerre froide de une évolution très rapide de l'industrie donc 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 ce qu'au vide cette espèce de de monstre là qui nous est tombé dessus voilà c'était c'était mec tout ben comme il disant c'était écrit un petit peu toute cette logique de de déshumanisation parce que la culture devient industrielle parce qu'elle devient mécanique parce qu'elle devient machiniste donc on va vers le vers vers la techno vers le donc du coup c'est cette c'est cette déshumanisation elle devait forcément à un moment prendre une dérive qui allait se retourner contre nous quoi et puis on se retrouve du coup voilà avec des médecins qui qui ont ces deux générations de médecins quoi qui sont devenus de plus de moins en moins humain humaniste et on arrive donc avec cette logique génie c'est un peu de bon voilà où en fait ils renoncent à leur serment de probité 1 mais je voudrais dire que c'est c'est vraiment un général dans la société quoi vraiment dans la justice dans la police dans le chez les politiques et à la fin tout le monde tout le monde est dévoyé 1 et tout le monde fait un petit peu le contraire de ce qu'il devrait faire parce que c'est un système qui nous en qui nous a emmené comme ça et qui nous a fait dérivé vers l'insensé l'irrationalité la plus totale et on se retrouve voilà avec des policiers qui vont vous coller une amende de 38 euros parce que vous n'avez pas mis la crotte de votre chien dans un sac plastique au lieu de la laisser sous un arbre ou quoi donc donc voilà c'est ici il s'agit de des fois c'est dans le stress et dans le conflit dans l'angoisse dans le dans là où il n'y a plus d'espoir c'est là où où les solutions émergent souvent c'est on dit c'est il faut toucher il faut toucher le fond pour pour comprendre pour remonter quoi c'est quand on sait quand on touche le fond qu'on peut pas aller plus bas bon alors après on peut toujours aller plus bas on peut ça peut partir vraiment en un vrai génocide notre histoire dans une guerre mondiale on peut toujours aller plus loin c'est tant qu'on n'a pas la solution mais voilà moi ce que je vous apporte c'est vraiment une solution de à la fois psychologique culturelle et puis scientifique donc donc bon le cette logique de mort un peu c'est vrai que cette compétition c'est si on la pousse au bout c'est une compétition jusqu'à la mort il ya un film comme ça je sais plus comment il s'appelle ou c'est un gars qui est au chômage mais une bonne situation quand même se retrouve au chômage et puis pour il cherche une place quoi pour retrouver du boulot je sais plus comment il s'appelle et en fait dans ce film il va buter ses concurrents quoi carrément ici il s'organise le gars pour 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 décrocher ça à la place dans l'entreprise il n'hésite pas à organiser des nos qui se transforment en criminels donc ce film il est très parlant je sais plus si quelqu'un s'en rappelle vous le dites mais voilà donc en fait pourquoi justement ce discours des groupes un grand polytechnicien très connu qui écrit des très bons très bons livres personne l'a écouté qu'il ya eu tellement de sonnettes d'alarme les alters mondialistes voilà aujourd'hui on essaie d'enterrer les lanceurs d'alerte avec julian assange on les sacrifient on les on les fait taire pourquoi ça sert à rien et qu'on avance bas en bas en fait on a affaire à une grosse machine voilà c'est souvent un j'utilise ce terme là quoi le froid d'aveugle muette sans sans âme sans coeur sans cerveau sans respect ni pour le passé ni pour le présent ni pour la nature ni pour la culture donc voila j'essaie de j'essaie d'apporter une nouvelle et j'essayes de dépasser 2 ddd dd 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 des grands penseurs du coup comme obs qui avait qui avait conceptualisé le livre à temps de revoir rousseau avec son contrat social et c'est de revoir un peu tout ça vraiment de refondamentaliser sous la grille de l'espace temps quoi je sais pas c'est voilà c'est cohérent tout ce que je dis bordel quoi c'est pas sérieux même il est pas d'écouter ce qu'il dit voilà extirper la notion de compétition extirper oui c'est toute la société et en particulier le système éducatif le pire de tout c'est d'avoir fait des écoles des lieux où on est en compétition des uns contre les autres ouais bon on est d'accord il parle bien d'un système on est loin d'être con à jacquard donc il parle bien oui du système éducatif de tout ça donc extirper son idée voilà c'est de donc c'est pas abolir la compétition bon à vrai moi je dis tout ce que je dis il le sait très bien donc voilà c'est pas abolir le ou le savait et donc c'est extirpé c'est c'est voilà c'est trouver des méthodes pour mais mais voilà c'est pas avec en un discours moral en priant enfin là c'est pas le cas et mais c'est en en exhortant en fait son son auditeur ou la société les gens qui par une prise de conscience donc voilà un peu comme les colibris ils font ou les bios il était un peu naïf tous ces gens on va monter des magasins bio et puis la société va va muter va transmuter on va tous après il n'y aura plus de super u c'était ça début des biocop ils sont partis en compétition justement en concurrence avec les grandes surfaces normales en se disant la conscience va évoluer et en fait il s'est passé exactement l'inverse donc c'est eux on voit bien la nouvelle biocop à la prade ou c'est c'est eux qui se font récupérer par la logique marchande de compétition donc l'humain il a évolué toujours en ayant par la prise de conscience et la maîtrise et la connaissance de de la réalité donc donc c'est ça que je vous invite à faire c'est de c'est c'est de d'élever de s'élever en en humanité dans le sens d'augmenter notre notre champ de connaissances en fait et donc du coup pour trouver pour déverrouiller trouver les moyens de déverrouiller là où ça coince où ça grippe ou même avec des grands des grands penseurs des grands scientifiques qui nous a qui nous exhortent à à prendre conscience à extirper donc cette cette logique de notre système de bien de bien s'apercevoir que non le voilà l'engagement le militantisme le lobbyisme dans des associations du peuple les gilets jaunes tout ça tous les gens qui se mettent c'est c'est pas la bonne méthode quoi ça ne marche pas au contraire ça nourrit un système la critique le système il se nourrit donc on voit bien tous les gilets jaunes sur facebook sur youtube qui n'a rien et bon voilà ils récupèrent tout le temps pour nourrir sa machine de guerre donc donc c'est vraiment moi ce que je vous propose c'est vraiment un changement de paradigme qui intègre vraiment tout tout toutes les données 1 et et nous emmène sur une voie comment on pourrait dire plus de souplesse un plus de plus de une société plus évolué dans le sens où elle est plus elle est plus fluide elle est plus elle nous émancipe ou du coup du coup dans nous dans l'être le rapport à l'être il se libère et il se c'est ça l'émancipation il se il donc donc on voit bien les états unis pourquoi ce pays il nous attire parce que bon là bas les gens ont l'air ils sont libres on va aller il ya la liberté d'expression qui est très présente et puis bon voilà ils ont beaucoup de moyens matériels donc de l'impression qu'ils sont libres mais bon on voit bien que c'est c'est pas c'est que c'est beaucoup plus comme complexe que ça et du coup du coup du coup l'idée c'est c'est de c'est 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 d'augmenter notre notre liberté avec des non seulement des idées nouvelles au niveau de la pensée donc toutes les sciences de l'esprit donc voilà sociologie histoire philosophie et c'est et puis aussi des nouveaux outils des techniques scientifiques donc voilà remporter le défi de l'ordinateur quantique de la fusion nucléaire enfin d'une énergie gratuite voilà c'est c'est franchir en franchir une étape de l'évolution et donc ma grande inquiétude c'est c'est ce qu'il faut est ce qu'il faut parce que est ce qu'il faut passer par une guerre mondiale à nouveau un conflit en occident vraiment qui détruit tout et un génocide est ce qu'il faut revivre à nouveau le drame de la deuxième guerre mondiale pour que pour 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 opérer ce c'est cette transition écologique dont on a besoin honnêtement franchement vu comment ce qui m'arrive dans ma vie comment je suis traité d'être rejeté comme ça à ce point là d'avoir une fermeture par rapport à tout ce que je dis tout ce que j'avance et puis que même les gens qui viennent vers moi ils me font des plans à gna 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 mirabel merci qui servent à rien et que voilà comme la faire l'envers tout le temps tout le temps que personne ne veut comprendre personne même les plus grands personne ne veut rentrer en dialogue avec moi honnêtement je sais voilà j'ai vraiment la nette impression c'est pour ça que là je me bats à corps perdu parce que je me dis mais c'est c'est on va se manger une guerre quoi c'est obligé et le génocide il va avoir lieu vraiment parce que les gens comprennent pas ce que je dis je me suis vraiment je suis isolé tout le temps là et que du coup c'est cet aveuglement face à face à une réalité enfin voilà face au réel c'est à dire on est tellement aveuglé on se laisse on est tellement c'est à dire il ya une accumulation un 10 ans d'internet 20 ans d'internet 30 ans d'internet et puis voilà on est on est rentré dans une idéologie de crime de masse quoi c'est la fameuse phrase de bachelard en fait la fameuse phrase de bachelard que j'ai répété à plusieurs reprises il faut mettre la société au service de l'école et pas l'école au service de la société voilà alors on voit bien ce rapport à verbé et non pas non donc je pense que dans l'espace temps il ya une loi morale inhérente une morale naturelle en fait qu'il faut décrypter dans chacune de nos analyses enfin dans des fois je travaille un peu là dessus j'essaie de se trouver un sens à l'espace temps parce qu'il y en a un il y en a quand même un c'est la flèche du temps qui va venir passer à l'avenir et lui attribuer une fonction morale mais mais comme on n'a pas conscience du paradigme de la spatio-temporalité du coup nos jugements moraux ils ne s'appuient sur rien en fait c'est des jugements d'autorité quoi c'est le discours du curé à l'église qui dit voilà un dieu vous a dit donc il faut se comporter correctement parce que sinon dieu il va pas être content donc on en est encore là un petit peu à émettre des jugements dont on voit bien toutes les polémiques qu'il ya sur les chaînes alternatives ou pas que ce soit cnews ou blast voilà on est là à camper sur nos positions en parlant du capitalisme sans savoir ce que c'est en parlant de l'état voilà sans non plus vraiment comprendre ses mécanismes ah bah qu'est ce qu'ils nous envoient tiens sur blast le bourbon bientôt plus de candidats abatiens m'étonnes tu vas voir moi je vais les annuler ces élections ça va mal finir cette histoire je vais plutôt finir en tôle bon donc voilà qu'est ce que qu'est ce qu'il vous faut de plus je vais justement c'est en mettant l'école au service de la société on organise la sélection non mais scolarité l'école l'église 1 c'est la même origine donc justement l'école au centre oui voilà donc c'est la connaissance l'apprentissage l'accès à la connaissance donc voilà internet c'était ça c'était vraiment l'opportunité pour nous de 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 généraliser l'accès à la connaissance et donc du coup là on fait tomber justement toutes ces inégalités à cette confiscation des savoir ses pouvoirs donc on réserve justement les grandes écoles aux élites ça se fait un peu automatiquement aux gens qui ont de l'argent du pouvoir et du coup c'est eux qui vont dans les grandes écoles ils ont le savoir ils ont le pouvoir et du coup bon bah cet esprit de compétition de domination voilà qui qui est bien bien présent et alors qu'on a un outil on a un nouvel outil voilà mais pas du tout l'économique est adaptée les lois ne sont pas adaptées les structures symboliques voilà elles sont elles viennent du 20e siècle elles sont pas du tout adaptés voilà faut comprendre vraiment que cet internet il est tout neuf quoi et dans l'histoire de l'humanité il voilà le bon il va s'améliorer mais mais c'est que le début mais c'est c'est parti quoi c'est comme les avions maintenant on aura toujours des avions donc on aura toujours internet mais c'est sa naissance quoi il est vraiment tout tout neuf et puis bah forcément il s'est tout de suite fait récupérer par le par le pouvoir et l'argent quoi il s'est fait il s'est fait saboter il s'est fait on a tué on l'a tué un peu dans dans l'oeuf enfin cet internet après etienne klein me dira oui mais internet l'origine c'est les militaires c'est arpanet oui bah ouais voilà donc donc peut-être que voilà les gens qui ont créé les premiers avions ils venaient aussi de c'était des militaires voilà ça vient de cette logique là et puis dès qu'on a commencé à fabriquer des avions bah voilà ça c'est tout de suite été récupéré pour faire la guerre donc pour faire de la guerre de l'argent donc les premiers avions c'était voilà c'était machine pour faire voilà balancer des bombes ou alors faire du transport de marchandises donc le capitalisme et l'état appareil d'état est la machine de guerre ce que j'essaie de vous dire et puis bon par la suite une fois que les guerres elles ont eu lieu tout ça bah après ça se ça se généralise ça se ça rentre dans la société puis voilà les gens ils achètent des petits des petits ulm des petits planeurs et puis ça devient une norme banalité même et puis voilà bah on peut voler en avion un rêve que l'humain avait en tête depuis depuis le début je pense vraiment nous donc et alors internet c'est encore plus fou que l'avion quoi parce que à la rigueur voilà un homme préhistorique il voyait un avion un oiseau passé dans le ciel il disait à aimerait bien que les humains ils fabriquent aussi ou alors on puisse faire pareil que voilà pour voler dans le ciel mais l'internet c'est vraiment abstrait quoi on est dans le virtuel donc c'est c'est comme si bon les humains avant d'avoir une intuition qu'on pouvait être connecté avant que le téléphone tout ça ça existe mais voilà le fait qu'il ya cette instantanéité quasi enfin voilà cette rapidité de bon voilà c'est tellement du point de vue de l'histoire l'humanité c'est tellement récent et puis c'est tellement extraordinaire vraiment dans le sens hors de l'ordinaire quoi rien que le fait de passer un coup de fil à l'autre bout du monde il ya un côté vraiment contre intuitif quoi par rapport à notre réalité analogique quotidienne donc donc voilà et moi j'essaye de faire donc donc ce lien entre vraiment une réalité dur quand on se lève le matin voilà vraiment très terre à terre et et puis et puis donc même grille d'analyse et puis toute une réalité très abstraite dans le virtuel dans la représentation dans le symbole et et donc donc le but de ma philo c'est vraiment c'est de trouver le lien c'est de trouver la clé entre ces deux ces deux approches du réel quoi à la fois très matérialiste et très idéaliste quoi qui ont tendance à s'opposer tout le temps à cette et trouver vraiment une origine substantielle en fait vraiment à un phénomène réparti à tous les points de vue y compris dans nos idées dans nos pensées dans nos sentiments nos émotions même un tout 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 il faut dire on est au service d'intelligence qui sont en train de se construire et par conséquent il faut les aider autant qu'on peut mais surtout en leur disant tu vas être plus intelligent qu'un autre c'est complètement absurde ou tu vas être non tu vas te construire grâce aux autres de moi c'est très moraliste et du coup bon ce discours là il passe pas du tout parce qu'il n'est pas proche du réel en fait il n'est pas proche de la réalité donc moi c'est ça c'est ce que j'essaye de faire avec vous on est déjà une heure il est 4 heures 12 du matin donc voilà ma philo moi elle est là pour nous pour nous remettre un peu les pieds sur terre et nous reconnecter à la réalité des faits donc voilà dire tu vas te construire grâce aux autres oui alors bien sûr je suis moi je suis contre l'esprit de compétition je suis pour la coopération et je suis pour l'entraide et tout mais rien que cette expression tu vas te construire grâce aux autres ça sous-entend vraiment l'exploitation tout le temps de l'un par l'autre de se construire alors que plutôt que d'être en compétition on est en coopération on s'entraide donc une approche plutôt plutôt à gauche par rapport à une approche à droite qui est en ligne droite et une approche à gauche est plutôt planifiante qui est plutôt horizontale et l'autre qui est plutôt verticale voilà j'essaye j'essaye simplement de faire fonctionner ma pensée pour pour nous emmener vers une logique de compréhension du haut du réel du monde de nos relations humaines qui soit plus qui fonctionne vraiment qui fonctionne dans le sens de l'amélioration de la réparation surtout de tout ce qu'on a tout désordre qu'on a engendré sur terre et puis donc pour une évolution qui soit qui soit sustainable comme ils disent les anglais un durable on dit c'est même c'est une mauvaise traduction je pense développement durable sustainable dans le sens viable quoi fiable qui vont au moins on est sûr que là bon c'est c'est tout tout le monde il ya une vraie quand on parle de liberté quand on parle d'égalité de fraternité elle soit réelle quoi elle soit pas simplement une idée un fantasme républicain ou quoi bon on est à une heure c'est déjà trop elle est pas terrible cette vidéo mais j'ai beaucoup bafouillé je pars un peu dans tous les sens mais voilà c'est parce que c'est je me suis je me réveille en pleine nuit j'ai pas l'esprit très frais et puis et puis je suis émotionnellement bon voilà émotionnellement je suis un peu fragile mais voilà ces vidéos elle m'aide à elle m'aide à tenir le coup justement et pas pas sombrer dans la dépression ou quoi mais voilà de toute façon il faut il faut se battre je pense que on va essayer de creuser là j'ai bien envie d'aller les deux de voir en fait vraiment que je suis vis-à-vis de la loi bon voilà je suis je pense que je suis vraiment victime de d'un acharnement qui est bon qui est systémique il n'y a pas de raison en fait que moi ils me laissent faire tranquille qui me laisse tranquille alors qu'ils s'en prennent à tellement de gens je pense que la logique elle est là c'est que ils ont affaire avec moi à quelqu'un de pas comme les autres qui apportent et voilà et ils n'arrivent pas du tout à s'adapter à la situation parce que parce qu'ils disent de quel droit à l'estrada on va lui foutre la paix on va le laisser tranquille alors que alors que tout le monde morfle et je crois que c'est pour ça aussi que tout le monde m'a tourné le dos parce que tout le monde parce qu'on parce que c'est ça sous la chance c'est de dire mais attends toi tu as fait ta filo tes machins donc du coup tu dois te permettre de de passer à travers l'émail du filet alors que on est tous là sous emprise et moi ce que je vous dis c'est en réponse non 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 ce que je vous dis c'est que si je passe à travers l'émail du filet un petit peu que j'arrive à trouver des c'est parce que ma philo elle est elle fonctionne efficace donc donc au lieu de vous plaindre de dire ah bah il y a les méchants les nazis les fachos le pouvoir l'argent qui me domine bon bah oui c'est une réalité mais c'est essayer de vous intéresser à ce que je dis voilà essayons de voir si ça fonctionne aussi pour vous pour l'ensemble pour le groupe voilà je voulais mettre un peu de musique pour finir mais bon j'aimerais bien faire un format un peu meilleur mais c'est justement je m'entraîne un peu là je fais un peu n'importe quoi du truc en disant bah peut-être si la roue tourne dans le bon sens et ben après je pourrais faire des émissions bien plus construites on peut dire que tout ça c'est des c'est des espèces de brouillons c'est des schémas un peu comme ça à l'arrache avec un projet derrière de frappe ça mieux quoi mais il faut déjà je me sors de cette situation et puis et puis on verra bon on va voir je vais réfléchir un peu si sur les autres vidéos aujourd'hui mais je sens que ça va être chaud 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 tendu là on est mardi j'ai envie de faire des courriers passer des coups de fil je sens que eux de leur côté non plus peut-être qu'ils vont encore me faire encore des plans des machins des trucs me mettre la pression encore donc suite au prochain épisode ici on n'est pas sur netflix c'est pas c'est du réel c'est du vécu voilà à plus